C'est le 18 novembre prochain que le Bistrot culturel Le Merlon de Mercier accueillera la plus récente production de Zone Cabaret, intitulée Confucius. Et on s'intéresse à la quatrième édition de l'événement en compagnie de Martine Cardinal, artiste de ce spectacle, et Louise-Andrée Lalonde, qui est administratrice de Zone Affluence, donc qui chapeaute un peu le spectacle. Bonjour à vous deux, merci d'être là. Oui. Donc, dans un premier temps, dites-nous un peu à quoi on peut s'attendre de cette soirée-là. Voilà. En fait, il y a les artistes qui ont été choisis pour leur professionnalisme, mais aussi l'unicité de leur démarche. Alors, je pense que Martine, tu avais le goût peut-être d'en parler un peu, de... Bien, de dire ce qu'on attend, moi je me dis, mais c'est l'inattendu. Donc, moi, quand j'ai été abordée, on m'a parlé d'être éclectique, qu'ils aimaient bien l'idée de diversité, mais d'inattendu. Donc, si c'est être dans l'inattendu, je ne vais pas trop vous en dire. Par contre, je peux parler de Confucius. Oui. Quand on m'a invitée, bien, Confucius, j'ai trouvé ça intéressant, parce qu'il est quand même... Il est né en 551 avant Jésus-Christ, mais je le trouve très, très encore contemporain. Il a plein d'humour. Et puis, c'est un bonhomme de par ses phrases qui nous permet d'avoir des déclics par rapport à nos questionnements, à notre point de vue, à là où on en est. Et là, moi, je fais le lien avec zone d'affluence, parce que zone d'affluence, c'est ça qu'ils font dans la communauté. OK. Puis, je trouve que ça, bien, c'est une cellule de création qui est super importante pour une communauté, parce que ça influe de l'oxygène, ça influe le fait qu'on se pose autrement dans notre environnement. Et puis que, aussi, ça enlève un peu les poussières de nos indifférences, de nos inconséquences, de notre endormissement un petit peu. Et puis, je pense que c'est important de le dire que des cellules de création comme ça, pour une communauté, bien, ça vaut la peine de les soutenir, de les bichonner. Parce que ça permet aussi aux artistes, comme moi, de pouvoir avoir leur voix et d'être entendus et de faire contrepoids à une société qui nous propose des choses qui ne vont pas peut-être servir ou qui ne vont peut-être pas interpeller tout le monde. Donc, je pense que les ondes d'influence, moi, je les salue parce que ça fait dix ans. Et puis, je pense que ce n'est pas rien d'œuvrer dans une communauté. Ce n'est pas rien de soutenir une communauté, à faire en sorte qu'elle voit les choses avec le cœur et pas juste avec le mental. Donc, moi, je me dis, voilà, je vais oser parce que moi, je suis reliée à eux par une invitation. Donc, je suis certaine que dans la communauté, il y a des personnes qui sont passionnées, qui sont curieuses, qui sont ouvertes et qui seraient vraiment très, 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 très partantes à encourager par un mécénat zone d'affluence pour qu'ils puissent continuer à œuvrer, pour que la beauté puisse continuer à s'expandre, pour que le vivant puisse continuer à s'étoffer. Puis ça, pour moi, ça a des influences directes ou indirectes par rapport à notre terre, à notre planète qui est en souffrance. Puis, je vais terminer avec une citation de Confucius qui dit, « L'homme de cœur s'enchante de la montagne et l'homme d'esprit jouit de l'eau. » Mais moi, j'ai envie de nous dire, jouissons et restons dans l'enchantement pendant très, très longtemps. Puis, permettons aux générations qui suivent d'être aussi dans cet enchantement-là. Et ça, c'est parce qu'il y a des gens comme Zong qui croient que les choses peuvent s'en faire autrement. Et moi, j'y crois aussi. Et je pense que ce matin, particulièrement, avec le réveil qu'on a eu, alors je pense que ça devient, l'enchantement devient super important. Je pense que ça va peut-être même prendre une part importante dans notre quotidien. Alors, je pense que c'est à souhaiter. Évidemment que les gens qui vont se pointer à cette soirée-là vont être dans du jamais-vu. Dans l'inconnu un peu. Dans l'inconnu. Parce que même les artistes ne savent pas ce que les autres vont présenter. Voilà, exactement. Alors, c'est ça. Et c'est la sagesse dans tous ses états. C'est ce qui découle de notre thème Confucius. Alors, voilà. Donc, les artistes sont carte blanche. On leur fait confiance. Ils ont été choisis pour leur démarche qui est unique. OK. Chacun. Alors, donc, c'est tous des artistes qui sont dans une recherche, justement, pour, en exploration, qui vont chercher des choses qui n'existent pas. Alors, il n'y a pas du tout manché dans nos cabarets. Qui amène une réflexion. C'est un divertissement, oui, mais qui amène une réflexion. Donc, ça va un peu plus loin que le divertissement. Les gens peuvent sortir de là enrichis. C'est quoi le genre d'artiste qu'on va voir? Est-ce que c'est des artistes de cirque? C'est quoi le style un peu? Oui. En fait, il y a une artiste qui s'appelle Magali Babin. OK. Qui, elle, va créer des ambiances sonores. Et elle s'inspire de la mémoire. Elle s'inspire de l'espace pour faire des sons qui vont nous rappeler. Donc, qui exigent une attention, puis qui vont rappeler. Alors, elle va habiller la soirée. OK. Avec ces ambiances-là qu'elle va créer. Toujours avec le thème de Confucius. Et je dois dire que chaque artiste qui a été invité, de leur propre chef, ont décidé de faire un numéro spécifique pour la soirée sur le thème de Confucius. Alors, chacune va avoir travaillé. C'est le fil conducteur. C'est le fil conducteur. Et c'est à chacune des artistes qui leur appartient de faire le lien avec Confucius. Alors, voilà. Pouvez-vous, justement, nous présenter un peu les artistes qui vont être là? Il y en aura huit. Donc, pouvez-vous nous... Oui, en fait, je vous ai parlé de Magali Babin. Il y a aussi Karina Bleau. Elle qui se spécialise un peu plus dans la marionnette contemporaine. Donc, elle a même reçu une bourse de recherche à ce niveau-là. Alors, elle va venir nous présenter un numéro de Jeux d'ombre où elle s'inspire de lumière, de mouvements du corps aussi. Alors, même d'objets, de matières, de textures. Alors, elle va venir nous présenter. Encore, on ne connaît pas les détails. Nous aussi, on a la surprise comme les spectateurs. Alors, comme je vous dis, ils ont carte blanche. Donc, il y a Karina. Et Karina va venir avec Marie-Julie Peters d'Esterac. Alors, donc, quelle est leur complicité ensemble? On le verra... Sur scène. Sur scène, effectivement. Il y a aussi Razili. Razili, qui est maiteur en scène et chorégraphe, qui va venir nous faire une performance corporelle et qui va s'inspirer de la danse buto, qui est une danse qui vient d'Asie, probablement du Japon. Alors, elle nous fera son lien avec Confucius. Mais, donc, elle viendra nous présenter. Et elle sera aussi accompagnée de Patricia Vinci. Alors, donc, elles seront deux pour nous présenter ce numéro. Alors, il va y avoir Marianne Verville. Elle est un petit peu plus connue. Oui, la fille de Pierre Verville. Oui, et c'est sa deuxième présence dans nos cabarets. Et elle viendra nous présenter de la poésie. Elle sera accompagnée de Jean-François, je crois bien, Jean-François Tremblay. Et donc, elles ont... À deux, ils ont fait un duo. Et ils ont monté un spectacle. Et elle viendra nous faire ce qui est en lien avec Confucius de leur spectacle. Mais en 2017, ils prévoient aller faire le tour des Amériques. OK. Alors, donc, et je dois dire que la plupart des artistes avec nous ont travaillé en Europe, un peu partout aux États-Unis, au Canada. Alors, c'est pas... c'est pas des petits sénateurs, là. On se prendrait l'occasion de les voir près de chez nous. Oui, exactement. Alors, c'est des gens dont tu ne vois pas souvent la présence. Il y aurait aussi Mme Cardinal. Évidemment. Fait que peut-être que tu pourrais parler plus spécifiquement de ton numéro. Oui. Mais je vais y avoir deux fragments. Donc, on avait un temps à louer. Puis je l'ai... Voilà. J'ai les faits en deux. Donc, le premier fragment, c'est... Je m'inspire d'une citation de Confucius. Et le deuxième fragment, j'ai demandé à Magali Babin si elle voulait qu'on travaille ensemble. OK. Donc, c'est sous base d'improvisation. Et là, je travaille sur le concept de plein et de vide qui est vraiment une base de la pensée chinoise. Et c'est ça. Donc, à partir du vide, donc du rien, Magali et moi, on va se rencontrer. Puis on va faire qu'il y ait du plein. OK. Donc là, on va être vraiment dans l'inattendu aussi. Et puis, bien moi, j'aime bien mélanger. J'aime bien mélanger les différents sœurs parce que pour moi, ça me nourrit. Ça étoffe. Puis ça me permet d'aller plus loin dans mon travail. C'est parfait. Donc, c'est comme ça que moi, je l'ai abordé. Et zone d'affluence fête cette année, c'est 10 ans d'existence. C'est quoi les activités qui ont été organisées pour célébrer un peu cette décennie-là de projet? En fait, c'est qu'on l'a fait à travers nos activités qu'on a planifiées au cours de l'année. On a eu en lien avec la Maison Lepaillard. On a un partenariat depuis quatre années avec la Maison Lepaillard. Et donc, cette année, c'était le dialogue avec les époques. Donc, il y a des artistes à zone d'affluence qui ont créé, qui ont fait une œuvre à partir des personnes célèbres qui ont fait un changement dans la région à Châteauguay. Alors, donc, l'exposition se représentait en 2017. Mais c'est une activité qui a eu lieu à la Saint-Jean-Baptiste lors des activités habituelles de la Maison Lepaillard. Il y a eu aussi avec l'écomarché. Donc, je vous dirais que cette année, on a privilégié de faire des associations avec des organismes existants, telles la Maison Lepaillard que je viens de nommer, et aussi l'Île-Saint-Bernard, donc l'Héritage Saint-Bernard à l'écomarché cet été. Donc, il y a eu des artistes aussi avec de la matière recyclée qui ont travaillé et qui ont fabriqué une œuvre aussi sur place. Alors, c'est ça. Et là, c'est notre cabaret qui vient clore vraiment la programmation. Alors, c'est ça. Puis, ça a été vraiment... Il y a peut-être comme dans les années futures des projets qui vont peut-être plus souligner et faire un type de rétrospective de ce qui a été fait dans les derniers dix ans. Alors, c'est peut-être quelque chose qui sera travaillé dans le futur. Et rapidement, comment on fait pour se procurer des billets pour la soirée du 18 novembre? Oui. C'est qu'on peut communiquer avec Anne-Marie Sanson, qui est la coordonnatrice de l'événement. Donc, c'est info à commerciale anne-marie-sanson-tout-ensemble.com. Alors, c'est quand même relativement facile à retenir. Et il y a notre site web aussi, zone-d'affluence.ca, zone-d'affluence tout ensemble. Il y a notre Facebook, notre site Facebook aussi. Donc, zone-d'affluence art inattendu, qu'on peut trouver sur Facebook. Alors, voilà. Donc, c'est sûr qu'on invite tout le monde à venir à cette soirée-là. qui va être... Puis, il faut dire aussi, le Merlon, c'est quand même un lieu exceptionnel. C'est quand même un château médiéval. Alors, il y a déjà une ambiance en partant qui vient... Spéciale. Bien oui, je trouve que ça va bien avec le thème de Confucius aussi. On va pouvoir tirer profit de ce lieu-là qui est particulier. Alors, même si on veut juste venir voir le lieu, ça vaut déjà le déplacement. Donc, évidemment, on invite tous les gens à la maison à s'y rendre et à aller aux coordonnées. Oui, et je peux donner l'adresse aussi du Merlon, qui est le 468, le boulevard Salaberry, à Mercier. Parfait. Donc, c'est lancé. Mesdames, merci beaucoup d'avoir été avec nous et on vous souhaite bonne chance pour votre soirée. Merci beaucoup. Merci. Bienvenue à tous. Sous-titrage ST' 501